Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous lire le paragraphe dont je vous ai parlé dans la vidéo des formes pensées. Alors si vous l'avez vu, qu'elle n'est pas bien claire, etc., dites-le moi parce qu'honnêtement, je trouve que c'est un sujet très important, surtout en ce moment, pour ne pas émettre plus de pensées, de peurs et nourrir des égrégores qui également influent sur nous et c'est ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc du coup, je trouve ça assez important comme sujet. Et je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais vous lire un chapitre, il est peut-être un peu long, sur Formes Pensées et Grégor du livre Formes Pensées d'Anne Givaudan. Vu que je l'ai en version numérique, c'est un peu compliqué à montrer. Mais bon, je vous mets le lien en dessous si vous voulez. Et là, vous voyez vraiment dans ce paragraphe comment navigue une pensée et les impacts des formes pensées. Et je pense honnêtement qu'après la lecture de ce paragraphe, vous ne penserez plus jamais de la même façon. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Voilà. Formes Pensées et Grégor A chaque fois que tu paisses les bras, ton énergie vitale s'envole de ton corps à tir d'elle. Elle va rejoindre une force commune, le grand égrégor des échecs humains. Elle va empoisonner un peu plus la terre, t'enfermer avec plus de sûreté dans ta négativité. Ça vient de mémoire des saignants, c'était entre guillemets. Entre guillemets toujours. Qu'est-ce qu'un égrégor ? C'est avant tout un moteur, une masse d'énergie alimentée par toutes les pensées du même type qui circulent à la surface du monde. Et ça, c'est de Wesak. J'aimerais revenir avec vous au voyage d'une forme pensée, car il me paraît essentiel de comprendre son cheminement. La compréhension du processus d'action d'une forme pensée, lorsqu'il est bien assimilé, permet à son porteur de s'en libérer. En fait, un égrégor n'a pas de vie en soi, mais uniquement parce qu'il est nourri des formes pensées de chacun. Je vais vous faire part ici d'une expérience qui vous permettra de mieux comprendre le processus. Simon. Prénom d'un mec. Simon. Un soir, alors que j'étais hors de mon corps physique, je me sentis appelée vers le continent américain. A la vitesse de la pensée, le corps de mon âme survola des continents, puis des villes, pour ralentir enfin au-dessus d'un groupe d'habitation, et plus précisément, vers une petite maison mitoyenne sans caractéristiques particulières. Seule, une boîte aux lettres semblable à toutes celles de la rue me laissa deviner le nom de Simon R. L'aube pointait déjà à l'horizon d'un ciel sans nuages lorsque la même force qui m'avait dirigée vers ce lieu me fit pénétrer dans la maisonnette. Je me contentais simplement d'être là et de regarder. Au bout de quelques minutes, un bruit venant de ce qui me semblait être la chambre me fit deviner que l'heure du lever venait de sonner. Un homme, de petite taille, cheveux bruns et style italien, sortit, visiblement encore à demi endormi, pour se diriger vers la salle de bain. Contente-toi de le suivre, me dit une voix tranquille. Regarde simplement ce qui se passe autour de lui durant cette journée. En effet, derrière lui, une traînée grise semblait sortir de lui et telle une longue bande laiteuse, le suivre imperceptiblement dans ses moindres déplacements. Peut-être qu'on a les mêmes traînées grises, mais toi, ils... Le réveil, programmé pour cette heure précise, émit un insipide chant d'oiseau. Un chant d'oiseau qui ne ressemblait à rien et surtout pas à un oiseau, tout au plus à une craisselle. Dans la traînée grise, des petites bulles s'échappent. Traductrice fidèle de Simon, qui a l'impression de s'être encore fait avoir par un vendeur de réveils peu scripturés. La voix qui maintenant m'accompagne précise chaque matin, le réveil est identique et Simon peste contre lui-même et sa facilité à tomber dans les pièges des vendeurs affables. En fait, tout cela n'aurait que peu d'importance et Simon pourrait jeter aux ordures ce réveil qui l'obsède. Mais non, les choses ne sont pas aussi simples car se faire avoir est justement le leitmotiv qui revient toujours dans la vie de cet homme qui va maintenant vers la quarantaine. Voilà, le mec, il a décidé qu'il se faisait toujours avoir, voilà, il a décrété qu'il se faisait avoir, donc il a toujours cette traînée d'énergie, je me fais avoir, qui traîne derrière lui. On a souvent des petits trucs comme ça, moi c'est ça. La vie de Simon n'est pas triste, elle est simplement sans but. Son travail est alimentaire et ses amours, si l'on peut parler d'amour, lui permettent surtout de ne pas se sentir seul. Rien à signaler et Simon se dit qu'après tout, la plupart des gens sont comme lui. Des amis, il n'en a pas. D'ailleurs, il se méfie. Accorder sa confiance, voire son amour, cela veut dire aussi prendre le risque de se faire avoir. Et ça, c'est ce qui le met toujours hors de lui. Il a toujours la sensation qu'on l'attend pour abuser de sa confiance, pour l'avoir. En fait, il est toujours sur la défensive, mais continue à le suivre et regarde. La voix se fait plus insistante. Je l'écoute et je suis Simon qui s'apprête à partir, sans prendre la peine de déjeuner ni de remonter les stores de sa petite maison. Aujourd'hui pourtant, lorsqu'il prend sa petite voiture pour se rendre à son travail, il paraît d'humeur égale. Un accident sur la route, il ne manquait plus que ça, murmure Simon à voix à peine audible et pour lui seul. Le temps s'écoule et les voitures vont au pas, collées les unes derrière les autres. Simon regarde sa montre, visiblement très agacé par le retard qu'il est en train de prendre. Des petites bulles colorées s'échappent de sa tête. Elles l'entourent bientôt d'un nuage gris clair, parsemé de petits points rouges, signes avant-coureurs d'une impatience et d'une impulsivité très présentes. Ces petites sphères apparaissent puis s'évaporent avec rapidité. Juste pour moi, le temps d'y apercevoir une couleur, puis une autre, mais guère plus. Ce sont les pensées de Simon qui se bousculent en lui et autour de lui. Ces pensées n'auront qu'une action temporaire et limitée. Ça veut dire quand même qu'à chaque fois qu'on a une petite, qu'on a des pensées comme ça, il y a des choses qui sortent qui vont... Cependant, certaines d'entre elles vont attirer à elles de petites entités facétieuses, celles qui prennent plaisir à augmenter notre nervosité ou notre désarroi dans certaines circonstances. Tout est interconnecté et il est fabuleux de pouvoir le constater dans notre simple vie quotidienne. Que se passe-t-il ? Sur un pan plus subtil, l'énervement va donner naissance à de petites pensées sans grande importance, mais qui vont attirer par un phénomène électromagnétique de petits êtres de l'éther qui aiment à expérimenter la matière dense. Par l'intermédiaire des pensées émises, ces entités vont se servir de la matière énergétique émise pour créer des petits épisodes, augmentant encore l'action de ces pensées. Ça en passe des trucs quand même, quand on aimait des petites pensées. Une pensée contenant une matière qui traduit l'agacement sera ainsi utilisée pour attirer à elles de petits événements ayant une syntonie entre eux. C'est fou quand même, parce qu'on se dit parfois... Ça va pas ? Et puis après... Ah bah voilà, je me suis cogné le pied ! Comme par hasard, on m'a ché dessus ! Enfin, on m'a ché dessus un pigeon, je vais pas... Ah bah tiens, bah voilà, je me suis tapé dans le truc ! Et bien sûr, la machine à café ne marche pas ! Bah oui, mais en fait... Tchou 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 tchou... Fou 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 fou... Bah il y a le truc un peu... Comment ça se... Prends conscience après, hein ? Où j'en étais ? Auparavant... Enfin, peut-être pas vous si vous avez pas lu... Il faut une rencontre avec un événement important à nos yeux et que cet événement, nous le traduisions avec une grande émotion. Pour que cette forme pensée persiste et s'amplifie, il est nécessaire qu'il y ait par la suite répétition. C'est-à-dire que devant des événements analogues, nous continuions à réagir de la même façon. Voilà. Répétition, la forme pensée qui continue de s'amplifier. Et qui est liée aussi à une émotion, hein, ce qui fait qu'il y a deux chakras qui rentrent en action et du coup qui forment cette forme pensée dans nos corps subtils. Mais rejoignons Simon et ses formes pensées qui nous attendent. La petite voiture tourne dans une grande artère passante. Elle ralentit sa course et visiblement, notre homme cherche à se garer. Toutes les places sont occupées et cela ne fait qu'accroître le désarroi de Simon. Tout s'en mêle aujourd'hui, grommelle-t-il à voix basse. Mal garé, il se jette hors de sa voiture et se précipite vers la grande porte vitrée de ce qui semble être son lieu de travail. Le chef t'attend dans son bureau, lui murmure à l'oreille la secrétaire blonde et ronde qui semble un peu amoureuse de lui. Et elle ajoute, il est de méchante humeur ce matin. Attends-toi à sa colère. Truc qui énerre encore plus. C'est injuste. Simon n'est habité que par ses seuls mots qui grondent au fond de lui. Lorsqu'il ressort du bureau, il est en plein. Il est plein, pardon, il est plein, parce que je me disais, c'est pas français. Il est plein d'une colère à peine contenue. Comment est-ce que ça a pu tomber sur moi ? C'est parfaitement injuste. Moi qui reste si souvent après tout le monde et ne regarde pas aux heures supplémentaires. Tu le sais bien, toi. Lance-t-il d'un tour vif à la jeune femme de l'accueil qui se contente d'acquiescer d'un pâle sourire. Des ondes d'un rouge sombre s'échappent de Simon tel des banderoles colorées. Tandis qu'il regagne une petite pièce qui lui sert sans doute de bureau. La sensation d'injustice et celle de se faire avoir prennent toute la place. Aveuglé par ses sentiments perturbateurs, il songe à réagir. Il pense même à donner sa démission tant sa colère est grande et complètement démesurée en rapport d'effet. Et tandis qu'il fouille dans une sacoche et essaye de se calmer, je peux voir les longues bandes rougeâtres qui continuent à sortir de Simon et de son troisième plexus. Ces formes imprégnées de colère, donc le troisième, c'est le chakra du plexus solaire et c'est les émotions. Ces formes imprégnées de colère vont alors commencer un étrange ballet. Tour à tour, elles vont aller d'une personne à l'autre, d'un bureau à l'autre et passer auprès de tous les occupants des lieux. Elles vont, tels des serpents à tête multiple, s'approcher et toucher chacun. Enfin, vous vous rendez compte quand même ? Ça veut dire que les gens autour de nous qui ont des pensées de colère, mais même vous, on est touchés comme ça. Je l'ai senti, moi je le sens en ce moment quand je vais faire les courses. C'est ça, c'est pour ça que je me sens parfois énervée dans les commerces et tout ça, alors que je ne le suis pas du tout, mais parce qu'en fait, il y a plein de serpents qui me collent la tête. Elles vont, tels des serpents, donc les pensées, elles vont, tels des serpents à tête multiple, s'approcher et toucher chacun, même les moins concernés qui n'ont rien vu de l'épisode qui vient de se dérouler. Le curieux ballet va durer quelques minutes qui paraissent bien plus longues en regard du nombre de réactions qui se déroulent dans ce petit laps de temps. Une secrétaire, touchée, lève la tête comme pour réfléchir. Je vous fais en même temps le mime, pièce de théâtre. La forme rouge a réveillé en elle un point sensible et elle pense avec colère aux paroles violentes de son mari ce matin au petit déjeuner. Elle le quitterait bien d'ailleurs, celui-là, si elle en avait le courage et si elle n'avait pas peur de se retrouver seule. Une autre tête chercheuse, issue de la même forme rouge, passe simultanément, sondait un homme extérieur à l'équipe et venu là pour demander un devis. Il attend tranquillement d'être reçu, tout en feuilletant quelques revues déposées là à cet effet. La tête serpentine passe et semble le flairer pour trouver quelque chose qui puisse l'alimenter. Mais non, après plusieurs essais, elle repart. Du coup, je me dis, quand j'étais dans ce magasin là, je devais être un petit peu énervée pour que ça me touche encore un peu plus comme ça. Excusez-moi, je vais faire en même temps le... Je réfléchis en même temps. Voilà, donc si vous êtes en haute fréquence, en haute vibe, globalement, les serpents à tête multiples ne vous atteignent pas. Et c'est une bonne nouvelle. Cultivons une haute fréquence. Visiblement, cet homme n'a rien à voir avec les émotions de colère dégagées par la forme. Voilà, donc ça veut dire que si vous êtes touché par des émotions de colère de votre voisin, vous avez des choses qui résonnent. Et ma merde. Bon. Une jeune stagiaire, quant à elle, à peine touchée par la tête de l'hydre, éclate en sanglots nerveux. Allez loin. Elle a perdu un dossier et vient de tout fouiller sans résultat. Toutes les personnes du bureau sont ainsi, tour à tour, passées en revue. Et par chance, il n'y a ni plantes, ni animaux. Car il n'aurait sans aucun doute guère échappé à cette déroutante inspection. Je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo sur les animaux, sur le peuple animal, sur le peuple des rats. Allez voir sur createyourparadise.com. J'ai écrit un petit chose ici dans l'article du confinement jour 1. Je parle un petit peu des rats. Mais c'est tellement intéressant de savoir tout ce que les animaux prennent pour nous. Et surtout le peuple des rats qui prennent tous les maux de l'humanité. On peste dessus. Enfin, moi je ne peste pas dessus perso parce que j'aime tous les animaux. Mais bon, je veux dire, parfois il y en a qui pestent dessus. Alors qu'en fait, c'est eux qui prennent nos maux. Et plus ils sont malades, et plus moins ils arrivent à gérer. Et plus ça se transmet, ça se matérialise encore ailleurs. Bon, j'arrête avec mes petits commentaires à droite à gauche. On y va. Il y a des gens qui se disent, là, non, la suite ! C'est intéressant qu'on pêche, hein ? Alors, les têtes rejoignent enfin la matrice. Merde, pardon. Elle a perdu un dossier. Toutes les personnes du bureau sont ainsi, tour à tour, passées en revue et par chance. Ah oui, je l'ai dit. Il n'y a ni plantes, ni animaux, car il n'aurait sans aucun doute guère échappé à cette déroutante inspection. Pareil pour les plantes, hein. J'y pense, si on a des plantes qui font tout le temps la gueule, est-ce qu'on ne sort pas des serpents de nous et qu'ils vont les infecter comme ça ? On sait très bien que quand on donne de l'amour à une plante, eh bien, elle est de plus en plus belle. L'amour. Les têtes rejoignent enfin la matrice d'où elles sont issues, et l'étrange balai cesse, légère pause dans une histoire qui ne fait que commencer. Le bureau respire une atmosphère tendue et prête à exploser. Pendant ce temps, Simon, ignorant de tout ce qu'il a généré, essaye en vain de retrouver sa sérénité et se dit qu'aujourd'hui, tout le monde est bien énervé. La bonne blague. Le mec fait psss, 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 tout le monde devient énervé parce qu'il y en a plein qui résonnent avec lui, puis après il se dit, bah non, les gens sont énervés aujourd'hui. Bah elle, c'est de ta faute. Voilà. Tu le sais pas, mais si tu vois il est en subtil, eh bien tu verrais tout ce que tu as généré. Et du coup, c'est là aussi qu'on prend conscience à quel point on peut générer ces choses-là et comment on influe sur les autres. Donc si on inverse la tendance et qu'on envoie du lumineux, et bien c'est encore plus puissant que le non-lumineux. Si seulement Simon savait et si nous tous savions ce qui peut se passer, serions-nous assez responsables pour ne pas générer de telles situations ? C'est encore la question que je me pose. Chez Simon, la masse d'un rouge sombre qui est sorti avec violence de son troisième chakra est aussi reliée à la région du foie et de la vésicule. Sur son passage, elle déchire les oras successives de son créateur et va se placer non loin de lui, vers son épaule droite. Puis, une partie de l'énergie de la forme rouge sombre, imprégnée de toute la colère du moment, se détache de lui. Je sens maintenant que c'est elle que je dois suivre. Cela s'impose à moi comme une absolue nécessité. À la suite de cette énergie destructrice, je voyage et pénètre derrière elle dans un vortex de non-lumière à une vitesse vertigineuse. Je me sens brutalement projetée dans un univers rouge et noir, violent à l'extrême et dans lequel j'étouffe. L'ombre m'entoure et m'envahit peu à peu. Je deviens cet univers et je ne me retrouve plus dans cette violence qui m'habite. Pulsion est le mot qui me vient à présent. Je me sens habité ou plutôt possédé par des énergies qui ne sont pas les miennes. Je le sais encore, mais pour combien de temps ? J'ai envie de mordre, de tuer, de couper, de torturer. Et plus encore, j'ai envie de hurler ma haine, mon désespoir, ma vengeance. Je sais que je ne suis pas ces énergies et pourtant, combien il est difficile de ne pas s'identifier à elles. Elles sont là, dévoreuses d'espoir et d'identité. Je les sens puissantes, parfois extérieures, parfois intérieures à moi. Elles viennent me chercher là où je ne le veux pas. Elles sont comme des pieuvres aux mille tentacules qui flèrent la moindre faille, qui sentent là où l'on est faible, là où l'on résonne de concert avec elles. En fait, je m'aperçois que peu à peu, je perds toute structure et la peur m'envahit. Si je continue de la sorte, je vais brutalement regagner mon corps et ce n'est pas ici le but. La pression redouble alors, les coups atteignent leur but, le doute m'envahit et je me demande si cette haine, après tout, n'est pas aussi un peu de moi. J'aurais mis n'est pas aussi un peu la mienne, ce serait rimé avec haine. Mais bon, le but, ce n'est pas de faire des rênes dans le livre. Voilà, c'est une petite pensée qui n'a pas forcément de... qui n'est pas forcément rouge. Pleine de colère. Plus de... La colère gronde en moi et autour de moi avec une telle force que je n'ai qu'une envie la vomir et m'en libérer sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Je ne maîtrise plus rien, je supplie et j'attends. La nausée s'intensifie et si ça continue, je vais y laisser même mes corps de lumière qui ne sont à présent que d'ombre. Du moins, c'est ainsi que je perçois. Des visages hideux et grimaçants pénètrent l'opacité qui m'entoure. Des membres coupés flottent dans la puanteur ambiante. Des instruments de torture passent et disparaissent. Des cris de haine et de douleur habitent ces lieux. Je ne peux plus et je ne veux plus être là. Mon corps physique m'appelle et je sens que je vais repartir mais je ne veux pas emmener ces énergies à ma suite. C'est alors qu'en moi s'inscrivent les mots d'un de mes enseignants de lumière. Le diable n'est qu'une énergie débridée générée par les formes éparses de vie qui partent à la recherche de la vie avec un grand V. Il est la masse informe des suffisances et des peurs que chacun de nous, particules de feu, sème, nourrit et rencontre plus ou moins sur son chemin de liberté. Une lumière se fraye un chemin se fraye un chemin en moi une lumière et une voix qui tel un baume apportent un peu de paix en mon âme. Tu es dans l'égrégore alimenté par les colères des êtres de la terre. On participe à ça. A moins que vous n'ayez plus jamais aucune colère. On se sent impliqué là. Ce n'est qu'un ballon qui se dégonflera dès que tu ne le craindras plus dès que tu ne lutteras plus contre lui. Cesse de résister et de lui donner une réalité. Reconnais-le pour ce qu'il est, une masse d'énergie qui, si elle n'est plus alimentée, disparaîtra comme elle est venue. Elle disparaîtra à tes yeux et ne continuera son action que pour ceux qui l'alimentent encore. Instantanément, je sens que quelque chose en moi ne lutte plus et se détend. Je suis sortie de la sphère et regagne mon corps physique qui m'attend. Ça doit être spécial quand même de sortir de son corps. Et en fait, elle dit dans toutes ses interviews qu'à chaque fois qu'elle re-rentre dans son corps, elle a l'impression de rentrer dans une poubelle. Du coup, je me dis, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'en sortir pour se dire, c'est génial, et puis rentrer dedans et se dire, merde, je rejoins ma poubelle. Enfin bref, pas le sujet. Mais je fais des petites pauses parce qu'après, c'est long. C'est un peu long. Mais c'est intéressant. Je suis sortie de la sphère et... Tout s'est passé très vite et le temps humain me paraît encore une fois terriblement factice. Je m'en rends compte de plus en plus à chaque expérience hors du corps, là où l'espace et le temps ont d'autres mesures. Le temps est une dimension psychologique de notre monde et de notre cosmos. Il y a des kilomètres temporels et ceux-ci sont en rapport étroit avec la vitesse de la pensée émise dans ces mondes. L'enfer décrit par Dante pourrait bien ressembler à ce lieu. N'est-ce pas cela qu'il a visité lui aussi et qu'il a décrit ? Je ne veux plus retourner dans les Grégores que je viens de quitter et j'attends patiemment quelques heures avant qu'un appel hors du corps ne se présente. J'aurais rajouté de nouveau. C'est pas le cas. L'appel ne tarde pas à se faire, pressant, impérieux et je sors de mon corps sans intention autre que celle de mieux faire comprendre le chemin pris par une forme pensée. Dans notre ciel constellé d'étoiles et où traînent quelques nuages, bien peu savent que d'autres formes vivent aussi et occupent l'espace sur un plan différent de conscience. Que de vie nous ne voyons pas avec nos yeux de chair et pourtant qui sont là actifs et se moquant de notre cécité ? Il y a un mec là juste à côté de moi qui est en train de se foutre de ma gueule. Qui est là ? Ah ouais, qui m'écoute avec son petit verre. Enfin non, ils ne boivent pas. Pas besoin de boire. Vous avez besoin de boire, vous ? Non ? Oui, je continue. Très intéressé par mon histoire en tout cas. Des formes, il y en a des centaines voire des milliers. Je suis parfaitement incapable de les dénombrer mais je les vois, je les sens. Je ne suis plus qu'un minuscule point de conscience qui voit dans un univers immense où tout est en mouvement. Une voix tout au centre de moi me guide et m'enseigne. Les égrégores de l'humanité terrestre sont une action dans la mesure où ils sont entretenus. Ainsi, la forme pensée de colère générée par Simon a laissé une partie de son énergie regagné les grégores des colères et des violences qui sont ainsi nourries et renforcent son action. Viens et suis-moi. Follow me. Je ne vois personne mais tel un fil invisible je sens une direction vers laquelle mon corps de lumière se dirige. Là-bas, sur terre, il y a un petit village qui m'attend. Un petit village de nos campagnes françaises lovées au creux d'un vallon avec son clocher et ses signes alentours. C'est pas du tout ça. Et c'est vigne. C'est vigne et en plus j'ai pas fait la liaison ses vignes alentours. Avec le corps de mon âme je me laisse flotter vers une maisonnette au toit de tuiles rouges. Tout est calme autour de moi dans ce décor d'aube champêtre et paisible lorsque tout à coup la porte de la maison claque avec violence. Un homme d'une cinquantaine d'années suivi d'un jeune homme de 20 ans environ en surgissent. Tous deux ne sont visiblement pas d'accord et une discussion les anime avec colère presque avec violence. Je ne sais pas de quoi il s'agit mais je perçois simplement les volutes qui s'échappent des deux personnes et ne laissent aucun doute sur leurs sentiments respectifs. Les deux hommes sont de plus en plus agressifs lorsque tout à coup je vois venir vers eux la forme à tête multiple qui avait été générée par Simon à des milliers de kilomètres de là. Que fait-elle donc ici ? C'est pas ouf ? Elle n'est pas seule et plusieurs autres formes hideuses la suivent puis la précèdent. Elle se mêle étroitement comme dans une fusion intense aux énergies déjà émises par les deux hommes puis sans que je sache pourquoi elle semble avoir une prédilection pour le plus jeune. Elle l'entoure et je vois peu à peu une colère destructrice s'emparer du jeune homme. Il ne se contrôle plus et rentre dans la maison avec une rapidité étonnante. Il en ressort aussitôt avec un objet brillant à la main. La forme de l'objet se précise et je suis ébêtée. Non, ce n'est pas possible il ne va pas le tuer. De là où je suis je ne sais que faire et j'en vois avec toutes les forces que je suis capable de réunir des pensées de paix. Je le vois ces pensées vont vers les deux hommes mais elles ne les atteignent pas. Elles sont retenues par d'autres ondes colorées qui les empêchent d'avancer. Tout va très vite et je comprends soudainement qu'avec mes pensées de paix je génère aussi des énergies de doute qui entravent mon action. Je n'ai pas analysé cette phrase tout va très vite et je comprends soudainement qu'avec mes pensées de paix je génère aussi des énergies de doute. Ah ouais et ouais dès qu'on doute par la foi la foi ultime. C'est alors que d'autres ondes viennent se mêler aux miennes et renforcer les premières formes pensées que j'ai émises avec force. La petite voix au centre de mon être se fait enfin entendre. Ne crains rien d'autres formes pensées issues des Grégores sont en action elles aussi. Elles sont façonnées par l'amour qui au-delà de toutes qui au-delà de tous les différents unit ces deux êtres. Elles sont façonnées par l'amour qui au-delà de tous les différents unit ces deux êtres. Force de l'amour. Par leur énergie elles attirent aussi à elles des formes pensées de la même qualité. En fait ce père et son fils s'aiment et cet amour va attirer aussi tout un réseau de fil de lumière générés par cela. Après des minutes qui me semblent interminables les deux hommes roulent par terre et en un peu de temps le plus jeune prend le dessus. Les formes pensées les entourent les lumineuses et les sombres semblent elles aussi en lutte. C'est alors que le miracle se produit. En l'espace d'un éclair le plus jeune des deux hommes s'arrête un instant regarde le couteau le jette de loin de lui épouvanté par l'instrument comme s'il le percevait enfin pour la première fois. Il regarde son père étendu sous lui et d'un mouvement de colère contre lui-même cette fois il se relève en grommelant je suis vraiment stupide pardonne-moi si tu le peux. Moi quand j'ai lu ça après un fois ça m'a mis des comment on dit vous savez quand on est ému ému genre wow puis il s'en va d'un pas chancelant pour se excusez-moi j'ai eu mal vous voyez ça me trouble puis il s'en va d'un pas chancelant pour se perdre un peu plus loin dans un petit bois tout proche la colère et la violence qui accompagnent les formes pensées se sont dissoutes comme par magie et autour de l'homme plus âgé qui se relève et époussette machinalement ses vêtements absorbés dans ses propres pensées il ne reste plus que des ondes paisibles qui semblent retisser qui semblent retisser c'est quoi ça ? retisser l'éther autour de lui je n'ai plus rien à faire ici et je regagne cette fois encore mon corps physique qui m'attend patiemment je m'interroge et si ces deux personnes n'avaient eu aucun lien affectif les formes pensées d'amour auraient-elles eu le dessus ? je sais qu'à ce niveau de lecture certains d'entre vous douteront de la véracité de mes écrits cependant et nous le verrons dans le chapitre concernant la manipulation des formes pensées il est temps de nous éveiller à tout ce qui est capable de générer une forme pensée il est temps de nous éveiller je répète parce que c'est je l'ai mal dit c'est surtout pour ça pour ça il est temps de nous éveiller à tout ce qui est capable de générer une forme pensée et au lien qui nous relie tous les uns aux autres au-delà de la distance et du temps si nous continuons à ignorer cela d'autres ne l'ignorent pas et s'en servent déjà pour nous asservir et faire de nous de loyaux serviteurs à notre insu et à nos dépens partage en story ça si jamais on n'écoute pas mes vidéos il y aura des petits trucs là en story c'est intéressant Mère Thérésa qui n'appelait pas cette énergie par le nom de formes pensées qu'elle ignorait connaissait à sa façon son action elle avait mis en place un service efficace et bien particulier elle demandait aux personnes qui étaient malades ou alité et qui auraient aimé servir sa cause de parrainer une soeur de sa congrégation chaque soeur était ainsi reliée à son parrain ou à sa marraine par les pensées et les lettres d'amour et de soutien qui lui étaient envoyés lorsque j'ai rencontré Mère Thérésa et ses soeurs celle-ci était unanime pour dire combien cette aide de pensées à distance facilitait leur action moins de fatigue plus de courage plus de sérénité donc n'hésitons pas à envoyer de l'amour et des good vibes aux gens que l'on aime aux gens de manière générale à l'humanité j'ai envie de dire à la terre nous ne sommes pas coupables de nos pensées mais responsables de nos créations tant que nous n'en serons pas conscients nous donnerons tour à tour et sans discernement la main à des énergies que nous croyons tellement loin de nous que nous n'y pensons même pas et pourtant si nous savions combien de fois nous contribuons aux guerres aux famines aux destructions de tout ordre nous en serions les premiers affectés soyons sûrs que l'aumône de quelques sous ne pourra à elle seule changer le coeur du macabre jeu qui se joue actuellement sur la planète Terre voilà ça aussi je le surligne je vais le partager voilà mes amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre moi ça fait 5 fois que je lis tellement j'imagine je vois tout le truc j'aimerais bien le mettre en vidéo rien que pour que ce soit plus clair mais c'est incroyable l'impact de nos pensées encore beaucoup plus que ce que je l'imaginais je sais qu'on impacte sur les autres que ce soit notre belle énergie mais aussi les néfastes et voilà le fait de voir ce serpent avec plusieurs têtes qui va du coup énerver notre voisin etc c'est incroyable et en fait ces temps-ci où les gens sont un petit peu sur les nerfs sont sûrement dans la peur dans l'angoisse etc je sais pas vous mais quand on est un petit peu sensible aux énergies c'est vrai que ces derniers temps alors ça dépend parce qu'aujourd'hui pas vraiment mais le premier jour de confinement où tout le monde s'est un peu vite précipité dans les supermarchés etc waouh je suis rentrée dans un supermarché je sais pas d'un coup j'étais sur les nerfs alors c'est que ça me touche aussi c'est quelque chose à raisonner avec ça mais c'est vrai que je me suis sentie ah comme ça alors que je ne suis pas du tout et je me suis dit c'est l'impact si j'avais les yeux les yeux comment on dit j'ai le mot sur le j'ai le mot mais je m'en souviens plus bref en tout cas si je voyais vraiment tout ce qui se passe au niveau subtil je serais sûrement très très surprise d'ailleurs pas que moi en tout cas j'espère que vous avez vu un petit peu l'impact de nos pensées grâce à ce chapitre je vous partagerai prochainement les formes pensées et la terre que j'ai trouvé super important il y a aussi concernant les animaux bon après je n'ai pas l'air le bouquin non plus et puis bon je ne pense pas que ce soit fait pour mais je pense que c'est quand même nécessaire de partager des infos de la sorte donc voilà n'hésitez vraiment pas à partager en commentaire voilà ce que vous pensez de ça si vous aussi vous aviez un peu cette vision là de nos pensées ou pas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis vous pouvez visiter donc createyourparadise.com j'écris de plus en plus d'articles ces derniers temps avec toutes les recherches tout ce que je peux apprendre aussi et puis même des trucs que j'avais envie de partager depuis longtemps pendant ce confinement et bien du coup ça me permet d'avoir le temps pour écrire tout ça je vous fais de très gros bisous envoyez plein d'amour dernier petit message le matin si vous avez envie de nourrir le matin ou le soir ou peu importe mais de nourrir des égrégores lumineux comme je dis dans la première vidéo les formes pensées les pensées lumineuses transmutent en plus on ce pouvoir de transformer les pensées les plus sombres donc n'hésitez pas à nourrir des égrégores d'amour de paix de joie de positif pour qu'elles prennent de plus en plus de place et faire bien sûr attention à ne pas nourrir et bien celles qui ne nous servent pas et qui ne servent absolument pas à l'humanité voilà mes amis je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir je vous dis à très bientôt